C'est la vidéo qui illustre bien l'homme, de l'ombre à la lumière et l'étincelle jaillit, on aurait pu dire une étoile filante. En Côte d'Ivoire, Roger Edmond Fulgenskassi incarnait si bien la télévision. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale, Podium vivra, 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 vivra. L'homme naît le 16 novembre 1955 à Toumoudi, dans le centre du pays. C'est en 77 qu'il fait son entrée et ses premières armes à la télévision ivoirienne. Quelqu'un pour te parrainer comme parrain, tu penses à qui ? A Chakouni. A Chakouni ? Oui. Je vous signerai à l'ami téléspectateur que vous pouvez éventuellement contacter nos premières chambres d'aujourd'hui. RFK, comme on l'appelait affectueusement, aimait à côtoyer l'excellence, ancien du collège municipal de Boaké. Il est l'un des meilleurs élèves du studio-école de la RTI en 1975, sous la fereule des dévenciers tels Clémentine Tiquida ou Georges Akeïta. ...du gouvernement de défendre aussi bien notre cause. Voilà, nous étions au domicile de M. Laurent Donafologo, Georges Benson, et nous sommes vraiment... Audace, culot et innovation, trois termes qui le caractérisent si bien. Bon, alors, tu vas tenir le micro, tu veux ? Oui, je vous en prie. Bon dimanche ! Superstar Station pour les clips à vidéo, Jambory pour l'aspect live, première chance en 1981. Nanjeli en 1984, portrait d'artiste, RFK show, que d'émission, mais surtout tremplin en 1976, qui servira de terreau à podium, l'émission qui favorisera comme première chance l'éclosion de bien de talent. RFK était aussi un artiste accompli qui n'hésitait pas à tutoyer le chant et les instruments de musique. Et d'autre part, une télévision... En 1988, Roger Fulgenz-Cassi ressent les premiers signes de l'immense fatigue qui le lâchera difficilement. Octobre 88, une légère embellie, puis la rechute. 20 janvier 1989. Sa dernière demeure, Kokombo, son village. Roger Edmond Fulgenz-Cassi s'en est allé à l'âge de 33 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada